Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je suis ingénieure agronome de formation. J'ai exercé cette profession pendant 5 ans et puis après le handicap est survenu. Et j'ai donc pensé ma carrière un petit peu différemment et je me suis réorientée. Bonjour Camille, alors dis-nous pourquoi avoir choisi un parcours de formation ? Alors j'ai choisi de me former dans les ressources humaines parce que je voulais être plus polyvalente, avoir des bases plus solides à ce niveau-là et ajouter une carte à mon CV. Et puis continuer à avancer aussi malgré le handicap. Et pourquoi avoir choisi l'AFPA pour faire ta formation ? Eh bien, alors déjà j'ai connu l'AFPA lorsque je travaillais à Pôle emploi parce qu'il y a de nombreux partenariats entre les AFPA et puis Pôle emploi. Et puis aussi parce qu'il y a un financement par la région qui est intéressant pour les personnes qui bénéficient d'une reconnaissance travailleur handicapé. et aussi parce que j'ai eu une écoute très favorable et positive au handicap. Donc c'est ce qui m'a convaincue de continuer, enfin d'aller vers l'AFPA. Et à ton arrivée à l'AFPA, comment s'est mise en place la réponse à tes besoins d'aménagement, que ce soit dans le centre, chez toi ou en stage d'application ? Eh bien, en fait, j'ai eu contact avec une association qui se charge des aménagements pour les personnes handicapées. Donc j'ai eu un premier entretien avec un ergothérapeute qui est venu. Et ensemble, on a convenu du matériel qui pouvait être adapté à ma situation. J'ai d'ailleurs découvert du matériel que je n'aurais pas imaginé exister. Et puis ensuite, du coup, j'ai eu une livraison du matériel à mon domicile et à l'AFPA. Et puis ensuite, le matériel a été déplacé pour ma période de stage. Et donc à aujourd'hui, Camille, tu as décroché ton titre professionnel d'ARH. Et avec du recul, qu'est-ce que la formation t'a apporté ? Eh bien, je dirais qu'avec le recul, la formation, elle m'a permis de mieux cerner mes limites. Mais elle m'a aussi permis de voir mes forces. Parce que le handicap fait reconsidérer les choses d'une autre façon. Et je dirais qu'aujourd'hui, je me trouve plus efficace dans mon travail. Et pour terminer, quel message as-tu envie de donner aux autres personnes qui pourraient être dans ta situation ? Eh bien, je dirais que soit pour les personnes qui viennent d'avoir leur reconnaissance travailleur handicapé, ou pour les personnes qui auraient des difficultés dans leur travail et qui sentiraient le besoin de faire reconnaître leurs difficultés, Il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, la porte d'entrée, ça a été via Cap Emploi, qui maintenant est intégrée à Pôle Emploi. Là, on a des conseillers qui peuvent nous accompagner un petit peu sur tous les aspects liés au handicap. Et je pense que c'est important d'aller oser parler de ces difficultés. Parce qu'il peut y avoir des portes qui s'ouvrent, il y a des personnes compétentes qui peuvent accompagner. Et voilà, la vie peut continuer malgré le handicap. Et elle peut même continuer différemment et être plus positive que ce qu'on pourrait imaginer parfois. C'est un très beau message. Et j'espère qu'il inspirera d'autres personnes en situation de handicap également. Merci beaucoup Camille. De rien, c'est avec plaisir.